Vous avez une femme ? Non. Le doute plane dans le cinéma de Gus Van Sant, réalisateur inclassable. Alternant film indépendant et hollywoodien, cet américain ne s'est jamais rien laissé dicter, depuis ses débuts avec Malanoche en 1985. On est un cinéaste qui a plusieurs visages, qui est caméléon, qui se transforme. C'est quelqu'un qui remet en question, je crois, le statut de l'auteur tel qu'on a l'habitude de l'avoir et aux Etats-Unis et en Europe. L'humain forme le centre de ses préoccupations. Gus Van Sant narre la vie des oubliés. Souvent sous-entendu, ses messages passent tout en finesse. J'essaye d'humaniser mes personnages pour que vous les connaissiez, pour qu'ils vous deviennent familiers. Alors, de cette manière, ça vous apprend des choses. Quand on présente des personnages très humains, le spectateur commence à devenir plus proche d'eux. Et plus proche de lui, en découvrant ses archives personnelles, Storyboard, Polaroid, et ses nombreuses peintures, celles de Nicole Kidman ou River Phoenix. Lui qui aurait pu devenir peintre au cours de ses études d'art, s'il n'avait pas rencontré un camarade dans les couloirs de son école. En lui disant que je comptais étudier à la fois le cinéma et la peinture, il m'a dit, tu ne peux pas. Tu dois manger film, dormir film, rêver de film, car c'est très difficile. Alors, j'ai pensé qu'il avait sûrement raison. Je n'avais aucune idée de la manière dont on faisait un film. Comment faire un film ? God is now waiting for you on the other side. Who is ? Maintenant mettre en la matière une palme d'or à son actif, il s'apprête à sortir son 16e film Nos souvenirs. C'est parti !